Auprès du sujet de la journée, c'est-à-dire le sujet de la journée, si j'ai bien compris, c'est le syndicalisme à l'ancien Lorrain, de l'Allemagne à la France, 14-18, et on va demander de traiter de la période de novembre 18, mais je ne vais pas traiter de tout novembre 18, mais seulement en essayant d'entrer par la focale syndicale. Alors, peut-être trois remarques liminaires. Le premier, ce que l'on ne doit jamais oublier, c'est que c'est un moment très très court, puisque, en gros, au maximum, à Strasbourg, c'est 10 jours, 12 jours. C'est-à-dire qu'à Strasbourg, le mouvement éclate de 8-9, et il est terminé le 22, en fait le 20, deux jours avant l'arrivée des troupes françaises à Mulhouse. Il est terminé le 17, c'est 11 jours, à Colmar, il est arrêté le 18, donc c'est un moment très court. Deuxième élément, c'est un moment, pendant longtemps, la littérature, en fait, de ce qu'on pouvait lire en Alsace, limitait le mouvement à l'épisode strasbourgeois. Et contrairement à cette idée reçue, ce n'est pas un mouvement qui se limite à Strasbourg, mais qui concerne toute l'Alsace. C'est-à-dire que toute l'Alsace est secouée par le mouvement des conseils, et en particulier, j'apporterai immédiatement une réserve, en particulier partout où il y a des troupes stationnées, il y a pratiquement des conseils qui sont mis en place, des conseils de soldats. Par contre, je vais essayer de l'expliquer, pour les conseils ouvriers, en fait, c'est seulement quelques grandes villes, quelques villes où il va être véritablement organisé un conseil ouvrier. En fait, dans Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Schilti-Kaim et Célesta. En tout cas, il y en a peut-être qui m'ont échappé, mais c'est essentiellement dans ces villes qu'un conseil ouvrier va se mettre en place. Le troisième élément, c'est militant, et ça, ça a déjà été expliqué, qu'est-ce que c'est un militant syndical et comment distinguer en Alsace un militant syndical d'un militant politique. Ce n'est pas du tout évident. En général, les militants syndicaux sont aussi des militants politiques. Ceci dit, on peut faire quand même une réserve, c'est-à-dire qu'il y a des spécialisations. C'est-à-dire qu'on voit parmi les missions PAN, l'ensemble des militants, il y a quand même quelques militants qui s'orientent plus particulièrement vers l'engagement politique. Et alors après, c'est intéressant de faire une sociologie plus précise de ces parcours militants, on peut dire que souvent, ceux qui s'engagent sur le plan politique sont liés au livre. C'est le mouvement politique des socialistes alsaciens, si juste de côté les deux intellectuels, Grumbard et Évaille, viennent du livre et sont liés, comment dire, à l'écrit et au contrôle de la presse. Ce n'est pas nécessairement d'ailleurs les plus formés. Et pratiquement tous ces militants arrêtent au niveau de l'école primaire, mais il y en a quelques-uns qui continuent, par exemple l'IMS. L'IMS, il va jusqu'au lycée. Il a fait plus ses études que Pérot. Paradoxalement, il va se spécialiser comme militant syndical. Donc voilà les remarques que l'on peut faire. Donc difficulté à distinguer militants syndicaux et militants politiques, bien que pendant la période, disons, de crise révolutionnaire de novembre 18, il va y avoir quelque part une certaine répartition des tâches. Les militants syndicaux ne vont pas avoir exactement le même rôle que les militants politiques en plus d'état sur certains plans. Alors, au-delà de ces trois remarques préliminaires, je peux rappeler le cadre général. L'élément déclencheur factuel, c'est comme vous le savez, le refus des marins de l'armée, de la marine impériale, que l'on veut faire ressortir à la fin du mois d'octobre, le 28 octobre, se mutine. Et immédiatement s'engage, enchaîne, un mouvement de répression et de mobilisation des marins, mais aussi des ouvriers dans les ports de la Baltique d'abord, et ensuite de la mer du Nord, qui débouchent sur la mise en place des premiers conseils ouvriers, dès le 4 à Aquil, dès le 6 à Villenshaven, qui est le deuxième grand port, même qui est le plus grand port de la marine impériale. C'est un port ultra-moderne qui a été terminé dans les années 80, avec une très haute technicité, articulé avec des chantiers navals, et qui a un grand bastion, non seulement un grand bastion de la marine, mais aussi un grand bastion ouvrier. Et le mouvement va se répandre comme une traînée de poudre à partir de cette émeute des marins de la Baltique et de la solidarité qui s'organisait avec les ouvriers des grands ports. D'abord dans les autres ports, à Brême, à Aquilxhaven, puis ensuite, assez rapidement, dans le reste de l'Allemagne, à partir du 7, 7, 7, 8, pratiquement toutes les grandes villes sont touchées par le mouvement. Et en Alsace, ça se passe à peu près avec quelques cités pour certaines villes, ainsi que par exemple, dans la ville de Munich, se soulève plus vite que bien d'autres, un jour avant en gros, par exemple la République qui est déclarée avant. Ce qui entraîne finalement l'application, le 9 de l'Empereur, et la proclamation à Berlin de la République à deux voix. Puisque d'un côté, il y a Scheidemann qui proclame la République allemande, et de l'autre côté, Karl Littmesch, qui représente la gauche du SPD de la social-démocratie allemande, qui lui déclare la République socialiste libre. Mais dès la veille, Kurt Eisner, arménique, avait proclamé déjà la République. En Alsace, la République sera proclamée le 10, avec un même scénario presque cas à Berlin, avec peut-être des éléments historiographiques, d'histoire qui restent à clarifier, puisqu'il y a deux versions. Il y a la version de Fossel, dans son article sur novembre 18, paru dans ses ans d'Alsace. Et puis il y a la version que donne la Freieux-Presseux, qui ne correspond pas exactement à celle de Fossel. Si on s'en tient à la version de la Freieux-Presseux, effectivement, qui est l'un des dirigeants syndicalistes de Strasbourg, qui est ouvrier brasseur, prend la parole devant le corps de police militaire à Lobette, et dit, nous avons pris le pouvoir. Maintenant, c'est les ouvriers qui ont entre les mains le pouvoir. Immédiatement, Perrault se précipite devant la statue Cléber, et, bon, il y a une photo qui est connue, et où on voit effectivement, Perrault proclamant la République sociale, d'après la Freieux-Presseux. Fossel dit, il proclame seulement la République, mais le fait qu'il vienne se mettre au pied de la statue Cléber, pour tout le monde, ça veut dire que c'est la République française. Voilà juste un point curieux, mais anecdotique, mais qui est quand même assez important, et que je vais amener peut-être à nuancer. En Alsace, donc, le mouvement, c'est... Et le lendemain, pour être complet, le LAMTAG se proclame Conseil national d'Alsace et de l'Oreal, donc des représentations parlementaires alsaciennes, le LAMTAG, avec la participation des socialistes, puisque les socialistes, même, sont représentés à l'exécutif avec trois ministères, et notamment Perrault, qui est ministre sans portefeuille, au sein de ce Conseil national, qui, finalement, va jouer un rôle tout à fait limité. Et alors, voilà, je me suis déjà... Alors, crise sociale, élément des glancheurs, c'est les marins, ça se répand comme une traînée de poudre, ça renvoie, mais là, j'ai pas le temps de développer, en Alsace, dans une grande partie de l'Allemagne aussi, à une crise sociale profonde. On est dans une situation de crise sociale extrêmement profonde, avec le problème de la famine, le problème des déserteurs, le problème des famines avec des mouvements de femmes, en particulier, qui manifestent contre la famine. Le 14 août, il y a une manifestation, par exemple, à 5 pariomines, contre la disette, contre la famine, et puis des mouvements de grève, ou de l'agitation gréviste, qui commencent à se développer, entre autres, agitation dans la vallée de la Bruche, agitation aussi à Nulouse, où les employés du gaz font même grève, donc on a un climat social extrêmement tendu. À ce sujet, une citation d'un bon chroniqueur de la période, qui parle de Charles Spindler, qui souvent a des remarques assez intéressantes, et qui écrit, en date du 31 octobre, « Si les Français ne reviennent pas contre ces forcenés, ce sera du propre. Heureusement, nous aurons une autre conception de la liberté que nos gens des faux goûts, où d'y arriverons-nous si tout un chacun se permettait de se livrer à des violences pour se faire justice. » C'est-à-dire qu'il y a aussi augmentation, et j'avais regardé les registres des tribunaux, augmentation considérable de la délinquance et des condamnations pour violences diverses. Donc, un climat social extrêmement tendu. Ensuite, deuxième élément, une crise sur le plan national. La guerre va se terminer. Les Allemands en sont conscients. Ils tentent certaines manœuvres pour conserver l'Alsace et la Lorraine à l'Empire, notamment en s'aidant sur la question de l'autonomie, c'est-à-dire que la vieille revendication des Alsaciens de l'autonomie, d'une véritable autonomie, est satisfaite. Par ailleurs, il y a une certaine agitation francophile qui commence à se faire jour. Dès la fin du mois d'octobre, il y a les premiers linéaments de comités de réception des troupes françaises. On commence à coudre des drapeaux tricolores. Et puis, il y a aussi toute une agitation neutraliste, c'est-à-dire un certain nombre de politiques, en particulier celui du centre du Tcentrum et du bloc, du parti du bloc de Rhin, qui essaie de conserver, comment dire, ou qui se prononce plutôt pour le droit à l'autodétermination, pour un statut spécial de l'Alsace. Donc, la troisième crise, c'est une crise à caractère national. Donc, à partir de là, et dans ce contexte, effectivement, l'arrivée des marins met immédiatement le feu au... C'est des marins qui constituent les premiers conseils. D'abord, en Alsace du Nord, comme dans à peu près une création synchrone de la... Mais on y reviendra tout de suite, je pense, pour la Lorraine, pour la Moselle. C'est dès le 8, par exemple, 7, 8, pour les premiers conseils. Ensuite, ils arrivent à Strasbourg, ils arrivent à la gare, ils proclament, ou ils se proclament, donc, on proclame immédiatement conseil de soldats. Même scénario à Mulhouse, vraisemblablement, je n'ai pas de témoignage, je n'ai pas de relation sur Colmar. Et à Strasbourg, il y a d'ailleurs un curieux mouvement, puisqu'il y a, d'une part, des soldats, des marins, qui arrivent du nord, ils sont passés par Vissambourg, ensuite Agnaud. Les casernes de Agnaud se sont organisées en conseil de soldats, ils arrivent vers midi, le 9, à Strasbourg. Et parallèlement, il y a un autre train qui arrive par Kale, avec un autre détachement de marins qui vient rejoindre Strasbourg et qui donne d'ailleurs lieu à un incident, puisque le commandant du pont de Kale ordonne que l'on arrête ce train et fait tirer sur les marins. D'ailleurs, il y a un soldat alsacien, un marin alsacien qui est tué à ce moment-là, il est enterré à Kale, c'est le soldat marin Fir. Et c'est seulement au petit matin que ces marins vont arriver dans Strasbourg vers 6 heures du matin, mais pendant la nuit, et ça c'est le premier élément, en tout cas sur Strasbourg, on voit exactement comment ça s'articule, le Beuleux, donc qui est député, et Rille, qui est le chef des coopératives, et qui ne sont pas exactement sur les mêmes positions politiques, d'ailleurs, parce que ça peut apparaître bizarre, un peu ce couple Beuleux-Rille, qui ne sont pas du tout dans le parti, dans les mêmes positions, vont s'attacher à mettre en place des conseils à faire élire dans toutes les casernes, des conseils de soldats. Ce sont les militants du parti et les militants du parti qui mettent en place les conseils de soldats qui les font élire, qui leur donnent une forme. Exactement le même scénario à Mulhouse, où c'est les deux dirigeants enfin, deux des dirigeants du parti, et Meule, qui est député également, et Parkman, qui est le responsable de la Volkszeitung, qui organise, pendant la nuit, les élections de conseils de soldats. Donc là, on voit que, au-delà du mouvement spontané impulsé par les marins, on a cette initiative des sociodémocrates, et il faut dire que cette initiative des sociodémocrates se fait en plein accord avec les autorités militaires qui, entre-temps, ont reçu des consignes de Garlin comme quoi ils doivent laisser faire, ce qui donne toujours lieu à des polémiques interminables, à savoir la malheur de l'armée allemande pour conserver l'Alsace française à travers, en instrumentalisant les conseils de soldats. D'autant plus qu'une partie, effectivement, de ces conseils de soldats ne sont pas tous sur des positions nécessairement socialistes, internationalistes, voire, bon, il y en a un certain nombre qui sont sur des positions nationalistes allemandes, ce qui est source aussi de nombreuses frictions et qui, dans certains cas, par exemple, la Célestat va être à l'origine même de la constitution du conseil d'ouvriers. C'est-à-dire qu'à Célestat, on crée un conseil d'ouvriers pour faire contrepoids à l'influence jugée trop nationaliste allemande du conseil de soldats. Donc, premier temps, le mouvement des marins, c'est aussi un large mouvement spontané. Là, j'ai une explication que je pourrais donner de Spindler qui décrit comment il croise dans le train des marins révolutionnaires et qui, c'est en date du 10 novembre, il écrit, « J'oubliais de dire qu'en notre train, une députation de soviets avait pris place et qu'à chaque station, un type descendait sur la voie pour arranguer les soldats qui gardent les gardes. Ceux-ci, écoutez, le boniment d'un air à l'Uri, mais ce qui était sans objection à la cérémonie de l'ablation des copades et des épaulettes. » Donc, il y a aussi un large mouvement spontané. C'est-à-dire, c'est pas, il y a les officiers, il y a la social-démocratie et puis les marins et un écho spontané, évidemment, auprès des soldats. Ces conseils de soldats, donc, qui s'organisent, qui sont élus, en particulier à Strasbourg et au moins à Mulhouse et certainement à Colmar, à Strasbourg, ils vont prendre l'initiative de demander la formation d'un conseil ouvrier. Et le conseil ouvrier, dans la mise en place de ces conseils ouvriers, donc à partir du liste à Strasbourg, Colmar le 12, à Chitticale le 13, à Mulhouse le 14 et à la même date à Célesta sont mis en place, en fait, par les responsables, plutôt par les responsables syndicaux que par les responsables politiques. Et, par exemple, à Strasbourg, c'est le... Alors, à Strasbourg, en tous les cas, d'après les relations de la FRAIEU-PSE, ils font le tour des entreprises et font élire des délégués. C'est-à-dire, car c'est constitué sur un mode relativement démocratique et ils élisent à leur tête l'ouvrier-brasseur dont j'ai parlé tout à l'heure, Reinhardt, non, c'est Reinhardt, c'est un... Reinhardt, pardon, Reinhardt, c'est le chef des conseils de soldats, qui a... C'est Reinhardt, c'est l'ouvrier-brasseur qui est porté à la tête du mouvement, qui ensuite, d'ailleurs, est élu comme chef du conseil fusionné du conseil des soldats et du conseil ouvrier. Donc, sur... Qu'est-ce qu'ils vont jouer comme rôle, ces conseils et conseils ouvriers ? Ils vont jouer, disons, un rôle est tellement modérateur. Par exemple, le 13 menace de grève des cheminots. C'est une catastrophe absolue puisque le fonctionnement des chemins de fer est absolument indispensable, notamment au rapatriement des soldats démobilisés. Et c'est Laurent Meyer, l'une des figures du conseil ouvrier qui fait la médiation. D'abord, le matin, à Strasbourg et la Kennedy à Mulhouse. Si on reprend l'affaire du drapeau rouge qui fait aussi couler beaucoup d'encre et qui excite beaucoup quand on a repissé le drapeau rouge sur la cathédrale, eh bien, Rehbold, qui dirige le conseil ouvrier qui est un ouvrier d'origine allemande, eh bien, va jouer un rôle aussi tout à fait modérateur et ne va pas pousser à la roue notamment pour le... pour hisser le drapeau rouge. Il a une attitude extrêmement modérée. Cette modération, elle est d'une certaine manière théorisée ou défendue par Laurent Meyer qui, à une délégation du comité de réception des troupes françaises, explique « Un conseil ouvrier s'est formé composé de Perrot, Rille, Schulenburg et moi qui doit prendre la direction en main. Nous sommes tous les quatre des travailleurs organisés et des strassbourgeois. Sous-entendu, nous ne sommes pas des vieux allemands, des germanophiles. Les affaires de la ville sont dans de bonnes mains. Juste un paradoxe, c'est que sur ces quatre, il y a néanmoins qui est allemand, c'est Schulenburg qui est originaire de... qui est originaire de Fribourg, qui est responsable du syndicat de la métallurgie. métallurgie. Donc, rôle de modération de ces conseils de soldats, de ouvriers, pardon, qui s'attachent essentiellement à... qui mettent en place des commissions. Alors, c'est très organisé, très structuré, commission des transports, commission tout à fait des finances, des mobilisations, sécurité, passeport, ravitaillement, et qui prennent le contrôle d'un certain nombre de positions clés, en particulier de la Poste, de l'agence télégraphique Wolf et de la police, qui sont placées sous le contrôle du conseil ouvrier de Strasbourg. Sur les... Alors, sur les limites de ces conseils, elles sont évidentes, les limites, elles sont d'abord liées au fait qu'à la faiblesse, enfin, la désorganisation du mouvement ouvrier et, comment dire, de l'économie liée à la guerre, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'entreprises qui fonctionnent. L'État en Alsace, en Lorraine, c'est un petit peu différent, c'est un premier, l'essentiel, les ouvriers, en fait, ils sont sous l'uniforme, ce sont des soldats, ils ont été mobilisés, donc c'est quelque chose qu'on ne doit pas perdre aujourd'hui. Puis, ils sont aussi, en partie, affaiblis ou dans une situation critique puisque la guerre, l'une des conséquences de la déclaration de la guerre, c'est d'avoir cristallisé les oppositions et les antagonismes nationaux, en particulier, dans une grande ville ouvrière comme Mulhouse, ça pèse énormément puisque, ça se traduit par des dénonciations, par l'expulsion des principaux dirigeants socialistes qui sont suspectés de francophilie, dénoncés par leurs camarades, Emel et Parkman, ça va d'ailleurs tourner mal puisque Emel et Parkman, avant d'être, de quitter Mulhouse, vont, dit-on, détruire, en fait, lesquelles ont été détruites, les presses de la, de la Volksheighton, si bien que, très vite, on n'a plus de journal à Mulhouse, il faudra attendre plus presque un mois pour que le républicaner, qui va prendre la suite, paresse. Je n'ai pas dit, mais ces conseils ouvriers sont dirigés par des syndicalistes. Donc, on a vu pour Frasbourg, mais c'est vrai aussi pour Colmar et pour Mulhouse. Donc, de ce point de vue-là, il y a un poids réel et ça témoigne aussi de fort ancrage de ces militants dans la classe ouvrière et dans la vie de ces villes. Et puis, il y a aussi des antagonismes, comment dire, antagonismes nationaux, j'ai parlé de Mulhouse, mais il y en a eu aussi à Strasbourg. On sait que Perrot a été élu député à Colmar parce que les vieux allemands n'en voulaient pas à Strasbourg et que sur Strasbourg et Strasbourg-Campagne, c'est deux vieux allemands, socialistes vieux allemands qui ont été élus, puisque Böle et Richard Fuchs. Et au-delà d'ailleurs des clivages politiques, puisque Perrot était plutôt sur des positions révisionnistes, tandis que les Mulhouseens, Emel et Parkman étaient plutôt sur des positions de gauche. Mais très vite, par exemple, c'est tout à fait intéressant, de voir par exemple à Mulhouse, Parkman, Emel et aussi comme il s'appelle Richard, Wagner, qui votait à peu près pareil. Bon, mais Wagner va glisser sur des positions francophiles et s'éloigner des positions d'Emel qui votent, alors je ne sais plus si c'est en groupe parlementaire ou si c'est en plénière, contre les crédits de guerre. D'ailleurs, comme Perrot, Perrot, je crois que c'est seulement en groupe parlementaire, c'est ça, sous une pensée en plénière. Mais donc, vous voyez, il y a les cartes, comment dire, politiques, qui sont redistribuées à travers la déclaration, j'ai fini, à travers la déclaration de la guerre. Et puis, il y a aussi toute une série, si l'essentiel de pouvoir, le Conseil national n'a pratiquement aucun rôle. les municipalités se reconstituent, mais souvent sous l'impact des conseils de soldats, en tous les cas dans ces villes, qui demandent une épuration. Et la plupart des maires, comment dire, trop engagés dans la collaboration avec les Allemands, sont obligés de démissionner, sont révoqués, comme à Strasbourg, c'est Perrot, qui est élu maire. Il y a aussi des gardes civiques qui sont mis en place, souvent sous le contrôle, d'ailleurs, des sociodémocrates. À Mulhouse, on a même un curieux conseil, un Ordnungsrat, qui est formé à la fois d'ouvriers et de bourgeois, mais à Strasbourg, ça ne prend pas le nom, c'est garde civique, mais il y a énormément, il y a des bourgeois, mais aussi des ouvriers, qui constituent cette garde civique. Et puis il y a le rôle important joué par les pompiers, les vétérans, en particulier dans les petites villes et les villages. Et puis surtout, il y a l'avancée de l'armée française. Alors là-dessus, il faut un point d'histoire, mais qui est l'armée française a fait le choix de précipiter son avance pour occuper l'Alsace, compte tenu des événements révolutionnaires qui se passent en Alsace. En gros, de cinq jours, puisque le traité d'armistice prévoyait 15 jours pour prendre possession de l'Alsace, et si vous regardez le calendrier, ça a été avancé à peu près de cinq jours. Autre élément, c'est sous la pression de notables alsaciens qui ont multiplié les émissaires auprès des responsables de l'armée française pour qu'ils précipitent leur avancée. Il faut savoir aussi que l'aile francophile de la social-démocratie internationale participe aussi à cette interpellation de l'armée française. Dernier point sur lequel je voudrais juste mettre quelques éléments, c'est sur le mouvement à l'épreuve de la question nationale. Oui, oui, de cette nouvelle donne. On peut distinguer plusieurs courants. Au sein des conseils, là, j'ai parlé juste des conseils ouvriers et de soldats. D'abord, dans les conseils ouvriers et de soldats, j'ai rappelé, il y a des positions nationalistes allemandes, c'est une position aussi d'officiers qui manipulent leur caserne dans le sens de la défense des intérêts de l'Allemagne. Il y a aussi, de façon tout à fait marginale, en tous les cas, Strasbourg, une aile francophile. Je pense en particulier à Jean Poutel, le futur rédacteur en chef des dernières nouvelles d'Alsace, Robert Haïts, Anthony, qui participent au mouvement parce qu'ils disent qu'il faut qu'on soit présent. C'est un mouvement de masse. Nos camarades y adhèrent, mais eux, c'est dans une perspective effectivement, tout à fait de retour immédiat de l'Alsace à la France. Ensuite, au niveau de la social-démocratie, il y a des nuances, il y a des nuances très importantes. D'un côté, bon, on a... Alors après, on ne sait pas une majorité, en tous les cas, c'est...